Salut les croqueurs de ballon et bienvenue sur Terre Terre. Aujourd'hui on va parler crampons et pour parler de ça j'ai ici mon pote Stéphane. Ça va ou quoi ? Ça va Bdé ? Tranquille ? Ça va. Hamdoula. La famille la baisse ? Tranquille nous. Et vous ça va ? La plupart des joueurs de foot que je connais sont complètement perdus quand il s'agit de s'acheter des crampons. Ils vont en boutique, ils arrivent devant un rayon blindé de crampons, de références différentes avec toutes les marques et ils ne savent pas quoi acheter. Donc ils se retrouvent à prendre la paire en général la moins chère. Aujourd'hui on va essayer d'aider tout le monde à s'y retrouver, à choisir une bonne paire qui correspond à ta forme de ton pied, à ton style de jeu et qui va faire que tu vas être à l'aise dans tes pompes. Mon pote Stéphane, on joue au foot ensemble, il est gardien de but et il va se présenter un petit peu. Eh bien salut, je m'appelle Stéphane, j'ai 30 ans, je suis gardien de but depuis toujours et je suis aussi entraîneur des gardiennes de but au Paris FC. Alors ce qui vous dit pas Stéphane c'est qu'il est aussi DJ, blogueur, influenceur, photographe, poète et romancier. Il va nous parler de tout ça. Vas-y Stéphane. Oui alors je suis dans la vraie vie, je suis DJ et voilà. Eh bien c'était super. En fait quand tu prends une paire de pompes, une paire de baskets, tu cherches quoi ? Qu'elles soient stylées et qu'elles soient confortables, en général c'est ça. Pour des crampons c'est la même chose sauf qu'en plus il y a le côté fonctionnel. Toi quand tu t'achètes une paire, en général tu regardes quoi ? Alors en fait moi je regarde déjà pour quelle surface elle est quoi, je regarde le type de crampons. Ça c'est la semelle, c'est le plus important. Exactement, la semelle. Moi qui joue 3 quarts du temps même total, enfin 90% de mon temps sur synthétique donc je vais prendre des crampons pour synthétique. Quand je dis crampons c'est des mêmes. Là on a quelques paires devant nous, c'est que des crampons différents pour vous montrer justement les différents trucs. Ça a l'air tout con comme ça parce qu'en plus c'est marketé de la bonne manière. C'est-à-dire que quand vous jouez sur synthétique par exemple, il y a des crampons comme celle-ci. Ça s'appelle AG, AG pour Artificial Grass, c'est des crampons vraiment faits pour terrain synthétique. Ce que la plupart des gens portent, c'est qu'ils vont porter des crampons moulés, qui sont très bien, mais qui sont faits normalement pour jouer uniquement sur pelouse naturelle. La plupart des mecs, même ceux qui s'y connaissent un petit peu, vont porter des crampons comme ça, pourquoi ? Pour l'accroche. La plupart des joueurs cherchent une bonne accroche pour avoir des bonnes accélérations. Et c'est vrai qu'avec des moulés, on a une bonne accroche, ce qui permet de sentir quand tu accélères. Ça tire, ça pousse, tu sens que tu pousses sur le sol. Le problème, c'est que ce n'est pas fait pour ça. Ça accroche trop. Donc déjà, tu abîmes énormément tes crampons. Je ne sais pas si vous le verrez, mais en tout cas, celles-ci sont déjà légèrement abîmées. J'ai joué une seule fois avec. Mais surtout, ça vous abîme les genoux. C'est un truc qui est vraiment tendu. Ça peut vous créer des tendines, ça peut vous créer d'autres problèmes qui sont vraiment à éviter. C'est vrai que le choix se fait vraiment en fonction de la semelle et en fonction aussi de la fréquence avec laquelle tu vas utiliser cette chaussure. Un mec qui va utiliser la chaussure une fois par semaine pour jouer sur synthé sera peut-être plus intéressé par une chaussure comme ça, comme celle-ci avec les picots, qu'un mec qui va qui va jouer avec peut-être trois fois, trois, quatre fois par semaine, plus le match le week-end. Jouera peut-être plus avec ça, quoi. C'est un choix personnel aussi, quoi. C'est hyper important ce qu'il vient de dire. J'aurais peut-être dû commencer par ça. D'ailleurs, les crampons, plus qu'autre chose, c'est un choix personnel. Dans le sens où une paire qui correspond très bien à un tel ne correspondra pas à l'autre. Et c'est pas la paire, enfin, c'est pas un problème de qualité sur la paire. C'est vraiment parce qu'on a tous un pied différent, la forme du pied qui est différente. On a une sensibilité qui est différente. Donc, certains vont vouloir que ce soit serré dans une zone du pied et large dans une autre. D'autres vont vouloir que ce soit serré au bout du pied. C'est vraiment très personnel. C'est pour ça que je vous invite avant tout à essayer un maximum de paire. Encore aujourd'hui, moi, j'entends que ce soit même les filles que j'entraîne ou même les mecs qui jouent. J'en entends plein qui disent, en fait, mes chaussures, elles me font mal. Elles ne sont pas bien parce que ces mecs-là, ces filles-là, elles ne prennent pas le temps d'essayer justement correctement les chaussures. Une paire de chaussures en magasin, il faut vraiment l'essayer. Il faut marcher avec. Il faut courir. C'est un investissement aussi parce que tu peux avoir un modèle. Maintenant, les chaussures, le premier modèle de base, je ne sais pas, je veux dire une bêtise, mais à partir de 70 euros, 75 euros, tu peux avoir une bonne paire de chaussures qui peut te faire l'année avec laquelle tu vas jouer. Mais après, selon tes besoins, selon ta fréquence d'entraînement, etc. Là, c'est la phrase que tout le monde va vous dire sur un terrain de foot. Ce n'est pas la chaussure qui fait le joueur. Et donc, la plupart des mecs, moi, je connais des joueurs qui sont à un niveau quasiment pro, qui jouent avec une paire à 30 balles tout le temps. Ils vont jouer deux, trois, quatre fois, cinq fois par semaine et toujours avec la même paire. C'est clair que ce n'est pas une bonne paire qui va vous faire mieux jouer. Ce n'est pas la question. C'est la question du confort, de la durée. C'est-à-dire que tu joues avec une bonne paire qui correspond à la forme de ton pied, qui fait que tu vas bien, tu vas pouvoir jouer, tu ne vas pas avoir d'ampoule, tu ne vas pas avoir de problème, tu ne vas pas te mouquer les genoux. C'est ça qui est important. Quand je veux accélérer à fond, quand je vais jouer plutôt devant et que j'ai envie d'être à 100%, je vais prendre une chaussure plus serrée, comme celle-ci par exemple. Vraiment serrée autour du pied, dans lequel je vais vraiment bien sentir mon pied dans la chaussure et donc accessoirement sentir mon pied dans l'espace. Quand par exemple, il faut récupérer un ballon en profondeur, que tu cours à fond et que le ballon arrive et quand tu regardes le ballon, tu ne regardes pas tes pieds, il faut que ton cerveau puisse savoir exactement où sont tes pieds pour faire le bon contrôle et le beau geste. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir des paires bien serrées. Et donc ça, c'est le deuxième sujet en dehors de la semelle qui est la base le plus important, c'est la tenue du pied. Et ça, c'est peut-être encore plus personnel que la semelle parce que finalement, la semelle, il n'y a pas vraiment de choix. Ça dépend plus de là où tu vas jouer. Mais la tenue du pied, ça dépend vraiment de ta personnalité et de ton confort. Il y a des gens, ils ont besoin d'une chaussure en cuir parce que c'est pas parce que c'est des gens à l'ancienne, c'est parce qu'ils ont besoin de sentir ce style-là, ce confort, la chaussure qui va se faire à ton pied petit à petit. Le long poste, moi qui suis gardien de but, je ne vais pas jouer avec un exemple. J'ai essayé une fois de jouer avec des vapors. Tu frappes le ballon, tu te casses, enfin, t'as mal. Le revêtement est tellement souple, tellement fin, la chaussure, elle est tellement fin chausson. Avec celle-ci, j'ai ce problème là, par exemple. Tu te fais mal, quoi. Je ne peux pas jouer avec une tige, avec un modèle très souple, quoi. Il me faut absolument… Pendant longtemps que j'ai joué en Kaiser, en World Cup, en Copa, pendant très, très longtemps. Abdé a dit un truc, chaque joueur, chaque chaussure est un choix personnel du joueur. Voilà. Il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre aussi, c'est que globalement, les marques font un bon taf pour bien sectionner. C'est-à-dire, tu as des modèles pour chaque poste, des modèles pour chaque style de jeu. Ça, c'est bien fait, mais ce n'est pas un truc qu'il faut prendre pour argent comptant. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que tu es défenseur que tu vas forcément jouer en tiempo, et ce n'est pas parce que tu es globalement à peu près vrai, mais c'est aussi à vous de vous faire votre propre idée. Je vais vous donner un exemple. Moi, je joue en général au milieu de terrain, meneur de jeu. Et donc, la paire chez Nike, par exemple, qui est l'idéal pour ça, c'est la Magista, celle qui est marketée pour les meneurs de jeu, pour le contrôle du ballon. Moi, je n'arrive pas à la Magista. La forme de la Magista ne me correspond pas. Et quand je disais aux vendeurs « J'ai peut-être essayé les Superfly, j'ai l'impression que ça me bat mieux », ils me disaient « Ce n'est pas possible. La Superfly, c'est beaucoup trop serré, c'est fait pour les attaquants qui cherchent la vitesse. Sauf que la forme de mon pied est différente et donc elle correspond plus à une Superfly qu'à une Magista. Ce n'est pas une question de qualité de la chaussure, c'est de trouver ce qui va vous correspondre à vous. Le dernier sujet important concernant le choix des crampons, finalement, c'est le revêtement. Le revêtement qu'il y a sur le dessus du pied, qui va jouer sur le toucher de balle en fait. Ce que tout le monde recherche, avoir le meilleur toucher de balle selon les postes, mais avoir le meilleur, que le ballon soit accroché au pied quand tu veux qu'il soit accroché au pied, que tu avais une bonne frappe. Alors pour le coup, je vais peut-être vous surprendre, parce que les marques misent énormément sur ça, et bossent énormément sur les différentes textures, les différents tissus. À mon sens, pour moi, c'est là où il y a le plus de marketing. Parce que, et je pense que là pas mal de joueurs vont pouvoir me confirmer ça, ça ne change pas un truc de fou. Les différents, les différentes textures, les différents revêtements qu'ils mettent, que ce soit synthétique ou cuir. Là, pour le coup, la phrase qui fait que le matériel ne frappe pas le joueur, elle est vraie. Parce que si tu ne sais pas contrôler un ballon, tu peux mettre le meilleur revêtement que tu veux, tu ne contrôleras pas le ballon. Pour moi, ce qui fait vraiment la diff, c'est ça en fait, la languette. Je ne sais pas si vous le verrez, mais la languette, elle est accrochée jusqu'ici en fait. Et c'est seulement là qu'elle s'ouvre, ce qui permet que tu aies la place de rentrer ton pied. Mais quand tu mets ta pompe, après, la languette, elle ne bouge plus. C'est quelque chose que je regrette sur les modèles un peu à l'ancienne, comme celle-ci par exemple, ou celle-ci, où en fait, la languette va jusqu'au bout, et donc quand tu fais ton match au début, tu es très bien. Et puis à la fin de ton match, ta languette, elle est comme ça sur le côté. Et donc ça, c'est trop chiant. Je voulais un autre exemple. Oui, par rapport aux chaussettes. Il y a un truc qu'on ne voit pas, mais ça, pour le coup, c'est peut-être une niche, je ne sais pas. Mais ça correspond aux gens comme Stéphane et moi qui jouent principalement sur terrain synthétique. Moi, c'est la plaie que j'ai avec une paire basse. C'est quand tu as la moitié du match, tu as plein de grains noirs à l'intérieur dégueulasses. Ça te défonce la plante des pieds. Avec une paire comme ça, où j'ai une paire de Adidas X, par exemple, avec la chaussette un petit peu aussi. Il n'y a plus rien qui rentre, c'est génial. C'est un des petits bonus. Ça dépend vraiment de votre situation. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent sur gazon naturel. Ça ne leur fera aucune différence. Mais pour moi, c'est un petit avantage en plus qui va poser dans le choix. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet à peu près. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous balancer tout ce que vous voulez. On vous répondra. On n'a, je pense, pas fait le tour du sujet parce qu'on pourrait en parler encore des heures. On aura d'autres occasions d'y revenir. Et puis voilà. Stéphane, merci d'être venu. C'était cool. Merci à toi. C'était cool. C'était top. Et puis voilà, on va rendre l'antenne. À vous, Patrick. À bientôt. Putain. Il est tout cassé. On pourra couper sur ça. Non... Oh non ! Bonjour. іт